L'inondation Immordome vient d'être inaugurée ce samedi 15 octobre 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Et c'est là dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou, lancé par les chefs du gouvernement pour rendre la circulation fluide. Nous venons à la suite d'une visite que son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectuée dans le cadre de ses itinérances de suivi des travaux. Nous étions ici avec lui il y a quelques jours sur cette demande de ces deux communes qui avaient besoin d'être reliées par ce pont et permettre vraiment une circulation fluide des personnes entre ces deux communes. Nous avions lancé ces travaux pour assurer non seulement les routes secondaires, les liaisons pour une bonne circulation au niveau de Kinshasa, mais aussi des routes praticables et sans trou. Je suis là pour encourager aussi justement le ministère des ITPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Vraiment de continuer à le faire sans désemparer et nous, nous allons continuer à y mettre les moyens pour pouvoir vraiment atteindre ce bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a salué le travail abattu par le groupe Castéry-Sokarico, soleil vigilant du maître d'ouvrage, le ministère des ITPR qui dirige Alexis Guissaro et du maître d'ouvrage délégué l'OVD sous la direction de Victor Ntoumba. A l'occasion, les chefs du gouvernement ont sensibilisé la population et les autorités communales quant aux constructions anarchiques les longs de la rivière Matété. C'est aussi pour moi une occasion de sensibiliser notre population sur ces zones où il est interdit de construire et où malheureusement nos compatriotes sont parfois induits en erreur par nos propres services qui doivent être en principe punis lorsque c'est le cas, où on construit sur des lits de rivière et causant justement ces inondations et ces problèmes de circulation d'eau. Donc j'ai sensibilisé ces deux bourgmestres, comme vous le savez c'est la commune de Matété et de Lemba qui vont être réunis ici pour qu'ils puissent aussi sensibiliser la population. Non seulement pour garder cet ouvrage mais aussi pour s'assurer que sur le lit de la rivière on n'ait pas de construction et là où vraiment ces constructions empêchent ou entravent une bonne circulation des eaux, nous sommes obligés de sévir et de procéder à des destructions. On pouvait lire la joie de la population bénéficiaire de cet ouvrage à deux voies de 20 mètres pouvant supporter au maximum 60 tonnes. Décidé à consacrer l'après-midi de ce sera-midi aux visites des terrains, les chefs de l'exécutif nationales sont descendus au croisement des avenues Capella et Kimouinza où s'exécutent la modernisation de la route Kimouinza et la reprise JMC. Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a eu droit aux explications du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué, travaux exécutés à 80% à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Coopération, les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Pala Pena Pala, séjourne à Belgrade en Serbie. Il a été reçu hier par les premiers ministres serbes. La coopération entre les deux états était au cœur des échanges. Je l'ai reçu à Belgrade, Doris Mouzotamboui, Amon. Pour en arriver à la tête du pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a fait de l'ouverture diplomatique de la RDC une de ses priorités. Le chef de l'État a fait le tour de quelques pays au bénéfice du développement de la République démocratique du Congo. Chacun de ces pays visités par le chef de l'État manifeste son envie de développer une solide coopération avec la RDC. C'est le cas de la Serbie, où séjourne depuis vendredi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, Pala Pena Pala. Une visite qui annonce la reprise d'une coopération historique qui date des années 60. Arrivé autour de midi à Belgrade, sa ronde a commencé par le ministère des Affaires étrangères serbe. Une bilatérale d'environ une heure du temps a permis à ces deux diplomates de révisiter la coopération entre les deux pays. Après le ministère des Affaires étrangères serbe, le chef de la diplomatie congolaise s'est rendu à la primature où l'attendait Mme Anna, première ministre serbe. Ici, en quelques minutes, quelques résolutions sont prises en faveur de la coopération entre les deux pays, notamment l'augmentation du quota des étudiants boursiers congolais en Serbie. Échange terminé, direction l'Assemblée nationale serbe. Là aussi, l'hôte des marques était attendue. Christophe Lutundula, Pala Pena Pala, a eu des échanges très fructueux avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale serbe. Les deux personnalités ont échangé sur la reprise d'une coopération parlementaire. Au cours de toutes ces trois rencontres, Christophe Lutundula, Pala Pena Pala, a montré l'intérêt et l'attachement que la République démocratique du Congo, son pays, accorde à ce pays ami, la Serbie. Le chef de la diplomatie congolaise a fait quelques propositions aux trois personnalités serbes rencontrées pour consolider cette reprise de coopération appelée à durer dans les temps. Retour à Kinshasa. Il a été héroïque, brave et patriote. Il s'agit d'un sujet congolais. Vous allez le découvrir dans ses reportages qui a facilité l'exfiltration des Congolais vivant en Ukraine et leur protection. Ces derniers ont reçu une médaille d'honneur de la Chancellerie des ordres nationaux. C'est un reportage de Junior Yangumba, Bobo Samba et Ibrahim Chakou. Moulte récompense à la Chancellerie des ordres nationaux. Près de 70 récipiendaires ont été décorés par le Chancellerie des ordres nationaux, le général-major Matutezuluakama Soboa André, qui de la médaille d'officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Tels les compatriotes Serge Niangui, qui de la médaille d'or, qui d'autres de la médaille d'argent, qui encore de la médaille de bronze, tous pour déloyer au service d'une façon ou d'une autre à la nation. Serge Niangui constitue un modèle de bravoure pour l'assistance au rapatriement des étudiants congolais à l'Ukraine en ce moment de guerre russo-ukrainienne. Des blouses blanches, tel le docteur Jean-Marie Mboui, pour le mérite des arts, sciences et lettres dans le domaine de la rhumatologie sanitaire, premier du genre au pays congolais. Nous revivons cette histoire aujourd'hui. Nous venons d'être choisis et honorés pour cela, à tout seigneur, tout honneur, un très grand merci au président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, président Antoine Félix Tichilong Tshiseké. Des agriculteurs de l'Uturi se sont placés en ordre de médaille d'or, d'argent et des bronzes de mérite agricole pendant les autorités traditionnelles de la même province se sont contentés de mérites civiques du patriotisme et du développement social, culturel et économique des communautés locales. Des premiers sujets chinois, honorés de la médaille d'argent de mérites civiques, ont fait preuve de leur contribution au développement du pays dans leurs différents secteurs d'activité. Le promoteur de la clinique, la grâce des Mwanda, n'a pas caché son relation. Peu avant la séance des photos souvenirs, avec les chanceliers des ordres nationaux, le général-major Matute Zouloa, Kamasobois, André, membres de famille et proches des heureux promus, ont fait montrer leur joie pour cette marque de la reconnaissance de la nation au leur. L'humanité célèbre ce 16 octobre, la journée internationale, la journée de l'alimentation, sous les thèmes « Ne laisser personne des côtés une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure ». À Kinshasa, le ministre de l'Agriculture a lancé un message, une façon de sensibiliser la population à une alimentation saine et équilibrée. Le monde célèbre le 16 octobre de chaque année la journée mondiale de l'alimentation. En RDC, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, Biri Hande, a adressé un message à la nation en ces termes. La journée mondiale pour l'alimentation 2022 est marquée par les nombreux défis qui caractérisent cette année, à savoir la pandémie persistante de Covid-19, le climat qui ne cesse de se réchauffer, les conflits et les prix galopants des produits et les tensions internationales. Tout cela affecte de manière significative la sécurité alimentaire mondiale. Malgré les indéniables progrès accomplis pour lutter contre l'insécurité alimentaire, des personnes sont laissées de côté, c'est-à-dire n'ayant pas accès et ne disposant pas d'aliments nutritifs. Les défis évoqués si haut en constituent la cause majeure. Mesdames et Messieurs, Face à ces défis qui pénalisent une bonne portion d'habitants, chacun de nous au sein de la communauté mondiale que nous formons a un rôle à jouer pour faire progresser ceux laissés de côté en rendant nos systèmes agroalimentaires plus inclusifs et durables. Nos gouvernements, entreprises publiques, privées, sociétés civiles, monde académique et chacun individuellement, y compris les jeunes, devront évrer à 1. L'amélioration de la production, de la technologie à la gestion, en respectant les petites exploitations, en protégeant les sols et en évitant le gaspillage et les conditions de travail abusives. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est confrontée des décennies durant à une pauvreté et sécurité alimentaire inquiétante. Les incessants conflits d'une part et les pandémies d'autre part n'ont fait qu'accentuer cet état des choses. Pour faire face à ces problèmes, la nouvelle administration impulse des actions d'envergure au travers du ministère de l'Agriculture avec toute partie prenante pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké-Ritchi-Lombo, à savoir la révanche du sol sur les sous-sols. Et la femme rurale a été célébrée hier 15 octobre et une célébration qui a donné naissance au premier salon agro-pastoral de discussion conduite par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndallouceba. D'autres précisions à travers ces reportages signés par José Balitoamo. C'est une première édition qui installe les habitudes et réflexions entre différents acteurs autour du travail et de l'épanouissement des femmes rurales. Le premier salon agro-pastoral tenu à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale a jeté les bases des discussions autour de la valorisation de ces femmes à l'initiative du Région national de la femme rurale et collée à Congo sous les hauts patronages du ministère du Genre. L'Institut international d'agriculture tropicale, IITEA, a pris part à cet événement en tant que partenaire d'assistance technique du ministère de l'agriculture dans la mise en oeuvre de l'agenda de la transformation agricole de la RDC, initiative du chef de l'Etat, Félix Antoine-Gisécalitu-Lombo. Dans le cadre de ces projets, IITEA travaillera avec Réna Fer qui interviendra et bénéficiera de l'accompagnement du programme du chef de l'Etat afin de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie de femmes rurales et d'apporter la vision de l'agriculture comme un secteur de choix et d'opportunités d'affaires et non une action sociale. IITEA, le Réna Fer et Collier à Congo sont dans la lutte commune qui est celle de conjuguer les efforts afin de pouvoir contribuer au développement du secteur agricole, créateur d'emplois et source de richesses. Autre chose, le chef coutumier TK IAK appelle à la paix, message lancé au cadre du parti présidentiel au cours de la cérémonie d'installation du comité sectionnaire de Maloukou Sud. Suivez. Cette cérémonie a donné lieu à un double événement. Le premier était l'installation du comité sectionnaire de l'IDPS Maloukou Sud par le président fédéral de l'IDPS Tchangou, Willy Koueteminga. Question de redynamiser les activités du parti dans cette comité de la vie de Kinshasa qui est une base électorale considérable. C'est Stéphane Gaputo-Maleo qui présidera la destinée de ce comité en qualité du président sectionnaire qui a pour mission de rallumer la flamme du parti dans cette contrée de la capitale. Le deuxième événement, c'était le message de paix du président Willy Mingakouete aux décommunautés Sœurs TK et AK pour une cohabitation pacifique. Nous voulons la paix de notre pays et nous voulons voir les Congolais vivre dans l'harmonie. Et vous devez coopérer avec le service de sécurité pour dénoncer toute présence suspecte dans vos milieux respectifs. En réaction, les autorités coutumières présentes à cette manifestation ont à leur tour appelé leur sujet au calme. L'émissaire de Oguisin Kabouya a été aussi chargé à transmettre les doléances des habitants de Mingakou au chef de l'État. Des hommages distingués pour une femme, symbole de la résistance, source d'inspiration pour les développements, la reine Astridah, première femme, Mwami Kazi, qui a dirigé la chefferie de Mweshe, territoire de Walungou, province du sud. Kivou, Rikinzuziloia Mayawel, et Hermé Bangando, nous relate son parcours. C'était incontestablement une femme leader, une maman, une patriote et fervente catholique, la Mwami Kazi Astridah Naweza, Mwam Mugaruka Boudjana II, Mwana Luganda II. 30 ans après sa disparition, les Bangweshe de Kinshasa ont honoré la mémoire de la première Mwashi Kazi, avoir dirigé toute une collectivité chefferie de Mweshe. de 1966 au 5 octobre 1992, jour de sa mort. Au cours de cette messe d'action des grâces, agrémentée par la chorale Christophe Monzi, roi à la paroisse Saint-Sacrement de Mbiza d'Elvaux, l'officien du jour a illustré la vie de Mwami Kazi Astridah à celle de Judith, Déborah et Esther par leur bravoure et sacrifice. Sa biographie renseigne d'elle une légaliste, invétérée et loyaliste à toute preuve. Surnommée dame des fers, la Mwami Kazi Astridah avait dressé un mur de résistance contre l'invention du territoire chi dont les guerriers ont aussi combattu la rébellion mouléliste sans relayer peu auparavant les sécessions katanguèses et guizenguistes. Une fierté pour toutes les filles et fils de Walungu. en général et ceux de Nguéché en particulier. Comme les souligne son fils le Mwami Nguéché 15 en particulier. La Mwami Nguéché est une résistance de la Mwami Nguéché. Encore, aujourd'hui nous va restormir tellement la vie que la Mwami a menée a été réellement extraordinaire. L'homme le plus heureux est le président de Tchignabougouma et président de l'association pour le développement des Ngoëchés, Joseph Nkinzou. Nous célébrons 30 ans de victoire de la Mouamikazi, Astrid Boudjana, qui a mené une grande lutte. Une lutte pour le développement du Ngoëchés, une lutte pour la paix dans le Ngoëchés et dans le Ngoëchibouma en général. Dans l'amour et la fraternité, les convives ont remonté en surface tous les meilleurs souvenirs de la Mouamikazi, Astrid Boudjana, ici honorée. C'était au tour d'un pot des Kassiks. La cérémonie des reconnaissances des grades et passations des commandements entre les chefs d'état-major entrant et sortant s'est déroulée au camp lieutenant-colonel Kokolo en présence du commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, était honoré par la visite de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, la semaine du président. Un résumé de Pierre Kibambeso Moïssa. Les relations bilatérales sont toujours au pot fixe entre Kétshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Des relations ravivées par des visites réciproques de chefs d'état sur les deux rives du fleuve Congo. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail de 48 heures à Kinshasa à l'invitation des sons homologues de la RDC, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Au cours de leurs entretiens à la cité de l'Union africaine, les deux chefs d'état ont fait un large tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la sous-région avec un regard sur la crise qui sévit dans l'est de la RDC, ainsi que sur la question sécuritaire à Kwamut dans la province de Maïnobe. Et à des sièges, dans le Nord-Kivu et à Nitori, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, a échangé à la cité de l'Union africaine avec une délégation du caucus des parlementaires de ces deux provinces. Au cours de cette rencontre élargie au président des commissions Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par la question, l'on a procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans les deux provinces, avec la perspective d'une table ronde qui pourra décider du maintien, de la réqualification ou de la levée de l'état des sièges. Cérémonie grandiose le jeudi 13 octobre au camp Kokolo à l'occasion de la reconnaissance des grades et de passations de commandements entre les chefs d'état-major généraux des forces armées de la RDC entrant et sortant. Une cérémonie qui a été rehaussée de la présence du chef de l'état, commandant suprême des efforts d'essai et de la police nationale, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a effectué le déplacement du camp Kokolo pour la circonstance. Le président de la République a reçu les honneurs militaires. Il a passé les troupes à refus avant d'être installé à la tribune d'honneur, où l'on a noté la présence des chefs des institutions de la République. Le président du Sénat, Modeste Bahati, le Premier ministre, Sam Alokonde, des généraux et plusieurs autres épaules galonnées. Tout a commencé par les mots du chef d'état-major général, sortant Célestin Mbala, qui a rendu un hommage au chef de l'état et lui a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour son soutien durant tout son mandat. Il a ensuite souhaité plein succès à son successeur, le lieutenant-général Christian Chihuewe Songuesa. Le nouveau chef d'état-major général des FRDC a reçu de main du commandant suprême l'étendard de commandement. Il a aussitôt appris prêter serment devant le président de la République. Les neuvièmes jeux de la francophonie doivent se tenir l'année prochaine à Kinshasa, en République de Morati du Congo. Dans le cadre de l'accompagnement de la RDC dans les préparatifs de ces jeux, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, en séjour à Kinshasa, est allée faire le rapport au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur l'état d'avancement des travaux et quelques défis à rélever, relatifs notamment à l'implantation du village des athlètes. Régroupés au sein de l'association Femmes Né Congo, une forte délégation des femmes du Congo central était à l'honneur le jeudi à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, l'association œuvre pour la promotion des femmes, non seulement de la province, mais aussi de toutes les femmes de la RDC, et donc elles voudraient atteindre leur intégration dans les postes de prise des décisions, a indiqué Maître Belinda Luntadila, initiatrice de l'association, au sortir de cette entrevue. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le show de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a eu des entretiens avec le ministre angolais des relations extérieures, Tété Antonio, porteur de messages de son homologue Joao Lorrain-Chaux, La feuille de route de Luanda sur la crise entre la RDC et le Rwanda, le mécanisme de vérification, autant de points évoqués au cours de cette entrevue, à laquelle a aussi pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. La semaine qui s'achève était riche en actualité. Notre consoeur Lucie Lavi-Chicenna nous propose ses résumés. La Miba est une entreprise en faillite non déclarée que le gouvernement compte remettre sous pied conformément à la volonté politique du chef de l'État qui tient au redressement de l'économie de la province du Kassai oriental. C'est la réponse de la ministre du Portefeuille au sénateur. Adèle Kaïnda a fait l'objet d'une question orale avec débat lui adressée par le sénateur Ogi Ilunga Tchivuila sur la relance de la minière de Bakuanga-Miba. Un nouveau système de création d'entreprises en ligne a été lancé cette semaine. Plus besoin de se présenter physiquement au guichet unique des créations d'entreprises, un atelier a été organisé à ce sujet par le ministère de la Justice. Le collège Saint-Charles-et-Luangas, sous la menace d'écroulement, les bâtiments administratifs et les salles de classe sont vêtus. Les élèves étudient encore à même le sol. L'école fait aussi face à la spoliation. Les autorités de cet établissement scolaire ont lancé un cri de détresse à l'endroit du gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour la réhabilitation de ce lieu de formation des élites. Bourse Excellence, c'est la 4e édition, 118 lauréats de l'examen d'État édition 2021-2022 ont passé le concours pour être éligibles à une prise en charge des études universitaires. La première dame, Denise Nyakiru Tchisekedi, marraine de cette bourse, a encouragé les candidats à l'ISIPA dans le Okatanga. Le chef du gouvernement a lancé mardi dernier les assises du tout premier rendez-vous de la gouvernance en RDC. Centré sur le thème « Renforcer les instances des gouvernances et les mécanismes et des gestions publiques axés sur les résultats », les rendez-vous de la gouvernance s'inscrivent dans les cadres du programme intégré d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale et à la planification du développement. Transco renforce son charroi automobile en province. 20 bus ont été déployés jeudi dans les provinces du Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental et le Sud-Oubangui. 5 bus par province. Les clés de ces bus ont été données aux représentants de chaque province par le ministre des Transports. Deux jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement en cobalt dans les sites miniers en RDC. La question a été au centre de préoccupations entre le ministre des Affaires sociales et l'assistance humanitaire et une délégation de la Banque africaine du développement. Une instance disposée de financer un projet pour améliorer l'environnement de jeunes congolais. 6 personnes tuées dans un accident de circulation dont deux élèves et plusieurs blessés. Un camion bain dix pneus a fini sa course dans une maison d'habitation percutant sur son passage une moto tri-cycle au quartier Sifoco dans la commune des Massines. La défaillance du système de freinage serait à la base de ce drame. 12 octobre 1989, 12 octobre 2022, cela fait exactement 33 ans depuis la disparition de Luan Bomakiadi, icône de la musique congolaise moderne. Il a laissé plusieurs oeuvres à succès qui continuent à défendre son talent. La ministre de la Culture lui a rendu hommage à la place des artistes Rompre-Victoire. Pendant ce temps, le monde de la culture a connu une autre perte. Verkis Kiamwanganamateta a tiré sa révérence le 13 octobre à l'âge de 78 ans de suite d'une maladie. Un adulte sur quatre est en surpoids dans le monde. L'obésité serait à la base de certaines maladies cardiovasculaires. Et l'autre est réveillé de la médaille. C'est la faim qui touche les pays en sous-développement. Aujourd'hui, on s'intéresse plus à l'indice de la masse corporelle. Comment se calcule-t-il et quels sont les rôles de la pratique des sports ? C'est le grand format de ce journal-magazine signé Mamika Dima et Patrick Achara. La margarine, les boissons gageuses, le fast-food également, l'accumulation anormale des graisses corporelles, un mauvais régime alimentaire. Toutes ces pratiques provoquent de l'obésité chez l'adulte. Nous avons deux types d'obésité. Il y a l'obésité androïde qui est répartie à la partie supérieure du corps, au niveau du thorax, ce qui agendre des complications métaboliques. Et puis, il y a l'obésité gynoïde qui est répartie à la partie inférieure du corps, au niveau de la hanche, le cuisse et le fesse, qui prédisposent à des complications cardiovasculaires. Ce type d'obésité touche également un bon nombre d'enfants et adolescents. Les obèses, nous les classifions selon leur comportement. Il y a des gros mongères, il y a des grignoteurs, il y a des boulimiques, puis il y a des dysmorphobes. Les enfants qui sont à l'âge scolaire. Pourquoi ? Parce que ces enfants-là aiment bien blonger pendant la récréation et puis n'importe quoi avec leurs amis. Puis, il y a la période de la puberté aussi. Pourquoi ? Parce que pendant la puberté, il y a la sécrétion des hormones qui peuvent influencer le métabolisme chez les adolescents. Et puis, je parlais aussi des personnes âgées au-delà de 50 ans. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là sont souvent dans la retraite, ça favorise la sédentarité qui peut occasionner l'obésité. Le manque d'informations, le pouvoir d'achat, la situation économique du pays, autant des pésantaires qui exposent les ignorants à consommer de la nourriture nuisible à la santé. En parlant des aliments, on les classifie souvent à deux groupes, la sucrerie et le greffe. Dans la sucrerie, nous voyons les chips, le chocolat, les bonbons, les boissons alcoolisées, les sodas, le jus, les boissons gazeuses. Il y a aussi la pâtisserie, tout comme ça. Maintenant, parlons des graisses. Là-bas, il y a de la matière grasse que nous retrouvons dans le produit d'été, comme la margarée, le berg, l'agne de lait en question. Il y a aussi les huiles que nous utilisons dans la cuisine pour la puissance de nos aliments. Il y a les viandes rouges, les viandes blanches, il y a la charcuterie. Et puis, sans oublier aussi, il y a dans les fast-foods que nous achetons souvent, on peut trouver toutes sortes de ces aliments-là qui peuvent favoriser l'obésité. Alors qu'en République démocratique du Congo, la nature offre déjà une diversité de légumes, des fruits, des céréales complètes et autres aliments à haute valeur nutritive. L'obésité étant la cinquième cause des mortalités à l'échelle mondiale, la prévention constitue les meilleurs moyens pour ne pas se retrouver en surpoids. Il faut éviter le grignotage, boire de l'eau à 1,5 litres par jour, il faut privilégier les légumes, le fruit, le tubercule, le poisson, bien manger le matin, ouvrir votre journée jusqu'à ce qu'il y ait. Vous allez manger à 15h ou 16h le repas familial, d'encore ne pas manger, après 18h, vous n'avez pas stocké les calories ou les graisses, vu que vous n'allez pas faire les activités physiques ou les mouvements. Pour ne pas exposer la population au danger, certains analystes pensent que l'industrie agroalimentaire devrait limiter la production, la commercialisation d'aliments riches en sucre, surtout sur les aliments, notamment ceux qui sont destinés aux enfants et aux adolescents, tout en proposant des aliments sains à un prix abordable aux consommateurs. Les lavages de mains, un geste simple mais qui sauve des vies. La journée mondiale des lavages de mains, célébrée le 15 octobre de chaque année, on en parle peut-être moins, sa portée sanitaire dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique a fait l'objet de ces dossiers signés Constance Manangalel. Ces gestes simples, banals, mais aussi capitales et surtout vitales. Les mains sales sont une porte d'entrée par excellence de plusieurs maladies comme les choléras, la fièvre typhoïde, la maladie à virus Ebola, la variole des singes et autres maladies diarrhéiques, mais aussi et surtout la maladie à coronavirus. Les lavages de mains ou l'utilisation des gels alcooliques sont parmi les mesures barrières recommandées dans la lutte. Mais seulement les Congolais ont baissé leur garde tant à ce. Nous voulons que le lavage de mains reste une habitude, que ce ne soit pas lié à un événement. Il y a plusieurs maladies que nous pouvons éviter à travers le mains. Dans notre pays, nous avons beaucoup de maladies émergentes. Toutes ces maladies-là, ainsi que les maladies diarrhéiques qui tuent nos enfants, peuvent être évitées par le petit geste-là du lavage correct de mains. Qu'en est-il des dispositifs de mains mis en place partout, devant nos maisons, dans les cours, des écoles, bâtiments administratifs ou places publiques ? Depuis la diminution des cas de Covid, les Congolais ont baissé la garde. Et pourtant, le lavage de mains est très important pour l'hygiène. Beaucoup de maladies peuvent être ainsi évitées. Beaucoup de gens pensent que pour la Covid-19, maintenant les gens au néglige de lavage de mains, on devrait avoir de l'eau. C'est très important de laver les mains. Depuis que nous avons constaté la baisse de cas de coronavirus, nous avons aussi observé un relâchement à tous les niveaux. Vous pouvez voir des dispositifs de lavage de mains devant des bureaux et quand vous jetez un coup d'œil là-dedans, il n'y a pas d'eau. Et à côté, il n'y a pas de savon. C'est très dangereux pour nous parce que quand on suit les médias étrangers, nous voyons qu'il y a déjà une flambée de cas. La direction de l'hygiène et salubrité publique qui fait la promotion du lavage de mains insiste sur les bienfaits de cette pratique. Le lavage de mains est parmi les méthodes les plus efficaces pour être contre la maladie Ebola et les autres maladies de mains sales. L'utilisation du savon, de la cendre ou de l'eau chlorée est très importante pour ce lavage de mains. Nous demandons aux autorités de faciliter la population l'accès au lavage de mains parce que sans eau, les gens ne peuvent pas se laver les mains. Pour pratiquer le lavage correct de mains, la population doit avoir de l'eau. Donc, si de ce côté-là, on peut faciliter l'accès à l'eau, c'est quelque chose de très important et les gens peuvent recourir au savon pour se laver les mains. Les bonnes habitudes ne s'abandonnent jamais. Le lavage de mains est une pratique importante et efficace de prévention de plusieurs maladies. préservons les acquis de la période de Covid pour garder toujours nos mains propres grâce au lavage régulier ou encore à l'utilisation des gels hydroalcooliques. Poursuivant ce journal avec l'actualité, la loi sur la sous-traitance, une aubaine pour les sous-traitants qui ont décidé de travailler de manière formelle. Une initiative saluée par les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance lors de la sortie officielle du Club national des sous-traitants. C'est un papier de Mireille Ndéki rendu par Emanuela Commissaire. Le Club national des sous-traitants, la dénomination dit déjà tout sur le but poursuivi. Nouveau-né de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et ses mesures d'application, ce regroupement voit le jour après plusieurs campagnes de vulgarisation menées par l'ARESP sur la dite loi à l'intention des entrepreneurs et vont dans la sous-traitance. Le souci de ces sous-traitants déterminés à travailler de manière formelle et d'unir leurs forces pour solidifier l'entrepreneuriat local et garantir leur leadership dans le marché. Plusieurs membres du gouvernement, des responsables des structures du secteur de PME, les mandataires en mine, les entrepreneurs et autres acteurs œuvrants dans la sous-traitance ont également pris part à cette cérémonie. L'homme le plus heureux, c'est le directeur général de l'ARESP, Ahmed Khalège, qui voit la vision du président de la République s'est concrétisée, laquelle vision qui tient à promouvoir la classe moyenne en RDC afin de créer de millionnaires congolais. Je suis saisi d'une ville émotionnelle. Je saisis donc cette opportunité pour féliciter les responsables du club de sous-traitance pour cette ingénieuse idée qu'ils ont eue de se regrouper au sein de cette organisation afin de défendre leurs intérêts. Le DG de l'ARESP a présenté de manière succincte tous les contours de la dite loi tout en interpellant les acteurs concernés de veiller au respect de l'application de conditions requises dans la conclusion. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Merci à la grande équipe composée de Yolande Vaukaramada Pocki, Cédric Eninambo, Médam Bouyalmangal et Junior Yangoumba. Merci et au revoir.